Selon un lion sur le canapé, Abigail Tucker, édité chez Albain Michel, la population mondiale des chats domestiques est estimée à plus de 600 millions d'individus, alors que seulement 20 000 irréductibles lions survivent à grand peine. Autre constat, le web est véritablement saturé d'images de chats. Pourtant, les chats ne rapportent pas le journal et ne pondent pas d'eux, remarque l'auteur, mais force est de constater que le chat domestique a une capacité prodigieuse d'adaptation. En réalité, il est une espèce invasive et ravage toutes sortes d'écosystèmes. Abigail Tucker enquêta auprès de spécialistes divers, comme des scientifiques, historiens, anthropologues, éleveurs, militants, afin de mieux comprendre cette fascination pour le chat domestique et pour chercher à répondre à la question « Pourquoi les chats sont-ils les seuls à être restés à nos côtés pour toujours et avoir été domestiqués ? » Et en parlant de domestication, au départ le chat est un très mauvais candidat, car il est peu sociable, plutôt nocturne, et l'on serait plutôt enclin à dire qu'il s'est domestiqué tout seul. Autre question intéressante est « Quelle est la contribution du chat à la société ? » Une croyance est qu'il contribue à éradiquer les nuisibles, mais l'enquête que l'auteur mena auprès de spécialistes conclut que le chat n'a pas d'efficacité sur les nuisibles. À ce propos, le lecteur découvrira bien d'autres vérités surprenantes. « Un lion sur le canapé » a un second titre qui est « Comment les chats nous ont domestiqués et sont devenus les maîtres du monde ? » L'ouvrage est absolument passionnant. Il regorge d'explorations inattendues, d'informations passionnantes, de délicieuses pépites d'humour qui permettent au lecteur d'élaborer son point de vue sur la question de façon vivante et aisée. Spécialiste des animaux, la journaliste américaine Abigail Tucker a parcouru le monde pour observer et écrire sur les loups roux, les lions de Tanzanie, afin de comprendre que le meilleur sujet était juste là sous ses yeux, inspiré par son propre chat. Elle a exploré son sujet de A à Z, en allant aussi bien dans les étendues sauvages sur les traces des premiers chats, et d'autre part en allant caresser des minets dans des bars à chats. Pour refermer ce livre sur le nouveau roi des animaux, nul doute que votre amour pour votre chat sera encore plus grand. Abigail Tucker est écrivaine, spécialiste des animaux sauvages et chroniqueuse. Son livre a été distingué comme « Best Science Books of 2016 ». Sous-titrage Société Radio-Canada